Il veut planter, oh là là, ce n'est pas enfin qu'il a créé l'homme et la femme, ils sont venus, ils ont rencontré tout dans le jardin, ils pouvaient rester racroisés parce que Dieu avait tout fait pour eux, mais Dieu va leur dire, il faut travailler, il faut dominer. Mais est-ce que dans ta vie tu domines quelque chose ? Est-ce que dans ta vie tu as suggesté quelque chose ? Le monde aujourd'hui a le dessus, sur les enfants des dieux, alors que c'est nous qui avons le pouvoir de dominer sur le monde. Alléluia ! Alléluia ! Pendant la période que Dieu nous donne, l'homme ou l'humain doit faire un choix. Pendant qu'elle tienne, jusqu'à ce que Dieu va mourir, il faut faire le choix de vivre que Dieu va mener sur la terre. Quel est le choix que nous avons fait ? Nous avons dit, nous nous quittons le monde et nous allons suivre avec qui ? Jésus ! C'est le choix que nous avons fait. Alléluia ! Donc nous avons accepté, nous, de ne rien avoir avec le monde, mais nos vies doit être consacrées à qui ? À Jésus ! C'est le choix que nous avons fait. Mais maintenant, la question est celle-ci. Pendant le temps que Dieu t'a donné, est-ce que réellement tu l'utilises pour Christ ? Je veux que ce que j'ai dit, que tu entres vraiment en toi, et à la fin tu prieras ton Dieu. Alléluia ! Amen ! Dieu ne t'accorde pas ce temps, enfin ! Lorsque tu y as, Dieu ne t'accorde pas ce temps, enfin ! Vous savez, j'ai rié, mais la fille de papa Michel nous a posé une question ici. Pourquoi tous les passeurs n'ont pas de chevet ? Alléluia ! Pourquoi tous les passeurs n'ont pas de chevet ? Mais lui ne comprend pas, elle ne comprend pas, que quand j'étais né, quand j'avais 20 ans, je mettais les ajouts. Quand j'étais encore petit, j'avais les benches. J'ai déjà amené mes cheveux jusqu'à là. Aujourd'hui, les cheveux sont restés là. Pendant le temps que Dieu te dort, tu l'utilises comme un passé. Tu fais quoi pour Christ ? Tu fais quoi pour Dieu ? Parce que tu acceptais de servir Christ. Tu acceptais de suivre Christ aussi. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le roi des cieux. Cherchez quoi premièrement ? Le roi des cieux. Et tous les restes vous seront donnés pour comment ? La vie des cieux. Il dit encore, moi je suis venu pour donner la vie. Et la vie des cieux. Et la vie, ben... Cette vie s'est reconnée. Cette vie que nous a reconnée. Donc, tiens la vie que Dieu t'a donnée. Ce temps que tu y as, de ta naissance jusqu'à la mort, c'est ce temps que nous lisons le temps que je vis moi. je vis, mais il faut bénéficier de cette vie que l'éternité a donnée Dieu a dit vous vivrez sur cette terre je vous bénirai parce que vous avez tout quitté et dans le siècle à venir vous aurez la vie éternelle la vie éternelle arrivera mais avant d'arriver là-bas sur cette terre, tu dois vivre le bonheur de Christ Amen tu dois vivre la réalité de Christ ce n'est pas à un homme bien aimé de dire ce que tu seras de nous, ce que nous serons de nous ce n'est pas à un homme la Bible dit Dieu dit ceci ce n'est pas à un homme quand il marche à dire je crois c'est à dire tu peux tout dire tu peux tout préparer tu peux dire que non demain je serai je ferai je veux voir ils seront mais quand il dit qu'ils seront mais qui t'a dit que demain tu vas te réveiller qui t'a dit que demain tu seras comme ça la Bible dit ceci la Bible dit ceci si Dieu approuve j'aime ça si Dieu approuve le voir il veut quoi ? il dispose il dispose même c'est à dire tes projets ce que tu penses pour ta famille ce que tu penses pour tes enfants doit avoir d'abord l'approbation de Dieu si Dieu n'approuve rien nous tous nous avons passé deux que les notaires on s'est limité de football alléluia Dieu doit d'abord approuver et Dieu approuve pendant qu'il t'a donné ce temps là quand tu es avec lui quand tu marches avec lui alors Dieu approuvera tes voies alléluia parce qu'il t'a donné une fille bien aimée la vie que Dieu t'a donnée sur cette terre c'est la vie la plus meilleure qu'un homme peut avoir dis-moi est-ce que David avait eu des problèmes mais dans la tête de ses parents dans la tête de son père David était qui ? berger berger là dans la forêt mais Dieu le voyait qui ? moi ah non je te dis ceci même si les hommes pensent que toi tu seras docteur mais les capers sont ce que tu seras alléluia vous savez cet homme ici a eu des problèmes avec un de notre papa en Italie ses enfants ne marchaient pas bien il a voulu donner des conseils et le pasteur va dire à ces messieurs au lieu de lire à lui il vient maintenant à l'église il dit moi je sais ce que seront mes enfants toi tu sais toi tu as déjà révélé tout pour tes enfants non non ce qui est caché c'est pour qui ? nous ce qui est révélé c'est pour qui ? nous il n'a pas encore révélé mais il sait il sait ce que il sera pas toi tu nous diras vas-y vas-y mais Dieu sait là où il sera alléluia bien je veux seulement parler un peu de ce que un chrétien peut faire pour ce temps que Dieu nous donne parce que nous avons besoin de profiter de ce temps comme nous sommes déjà en vie ce qui nous attend c'est la mort quel qu'elle soit ce que nous allons faire ce qui nous attend c'est quoi ? si Dieu nous prête de vivre nous arriverons à 100 ans si Dieu veut à 100 ans si Dieu ne veut pas quelque part tu arrêtes mais pendant que tu es là en tant qu'enfant de Dieu pendant que tu es là en tant que chrétien chrétienne tu dois bien aimer profiter de ce temps que Dieu t'a donné sur la terre et ce temps là tu ne peux pas le perdre pardon en faisant n'importe quoi oh bien aimer le monde ne te donnera rien je vous ai toujours répété ça le monde ne te donnera rien on peut te donner toutes les femmes du monde tu y as ça mais le jour que tu verras quand il y a une autre femme à côté tu vas encore aimer tu ne seras jamais satisfait dans le monde la satisfaction ne qu'est dans le Seigneur Amen Amen Alléluia tout ce qu'un homme peut chercher ne trouvera ses mains dans le Seigneur pas dans la vie dans un homme l'homme aujourd'hui il peut être bon avec toi mais demain il va te décevoir vous savez vous savez il y a un bien-être qui chante on me dit je t'aime je t'aime mais ce qu'il a dit c'est récemment dans le monde un jour dans son coeur il va tout oublier qu'il m'a dit je t'aime le passé nous a dit ici quand on aime une femme au départ tu peux même mourir la femme ne dort pas sur elle si tu ne téléphones pas c'est un secret moi j'appelais ça qui je fais que je donne le cuir pour qu'elle dors bien donc je dois téléphoner avant de dormir Alléluia il faut que je téléphone à maman avant de dormir je téléphone un peu quand elle va écouter donc je lui dors bien elle dort si je ne téléphone pas assise avant de se dire mais il n'y a qu'à m'appeler Alléluia c'est ça un homme c'est ça un homme mais aujourd'hui je sors j'ai dit c'est moi bonjour bonjour je ne sais pas les téléphones ça s'en oublie ne vous confie pas aux autres confie toi à Dieu pendant le temps qu'il soit sur cette terre pendant le temps qu'il nous a donné plein de pleurs nous devons devenir de véritables enfants de Dieu pendant le temps qu'il est sur cette terre bienvenue qu'il doit devenir un véritable enfant de Dieu pourquoi nous lisons ça ? j'ai sa putain 1 verset 12 à tous ceux qui nous récit à tous ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir or nous avons dit Ado et elle ont reçu le pouvoir de dominer bien mais tu ne peux pas dominer sur cette terre tu ne peux pas dominer durant le temps que Dieu t'a donné si tu n'avais pas un enfant de Dieu complet si tu ne change pas totalement ta vie tu ne peux pas dominer avant de dominer deviens réellement un enfant de Dieu change complètement ta vie accepte tu es totalement Christ il te donnera un moyen de pouvoir et quand il y a un moyen de pouvoir tu vas dominer tu vas s'y jétir Alléluia tu vas dominer même ce qui est dur si tu marches dans la parole quelles que soient les conditions les gens vont te respecter Alléluia pendant que Dieu nous accorde ce temps nous devons croire et confesser Christ cependant ce temps-là parce que l'amour arrivera l'amour peut te surprendre tu seras où si tu apparaissais Christ tu seras où alors que tu as ce temps-là c'est le moment de profiter de recevoir dans ta vie le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur Alléluia Point 2 pendant que il faut faire la volonté du Père il faut faire la volonté de Dieu ce n'est pas pour rien Christ a appris à ses disciples de prier de telle manière c'était pas pour rien il a dit quand vous voulez prier priez de cette manière notre péterie au ciel Que ton nom? Que ton règne? Et que quoi? La volonté? Bien avec le Seigneur, si cette terre, Dieu sait que sa volonté doit être manifeste. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme quoi nous attendons le ciel parce que la mort va nous surprendre. Peut-être que tu seras repos pour ressusciter avant. Mais peut-être toi aussi, tu seras vivant quand le Seigneur reviendra. Alors, bien-aimé, il dit qu'il faut commencer à agir ici selon la volonté parce que sa volonté est sur la terre. Alléluia. Il faut d'abord faire la volonté du Père. Christ va dire, ce que je fais, ce n'est pas par ma volonté, mais ce que je fais, c'est la volonté de mon Père. Alléluia. Oui, il est arrivé à un moment que Jésus, dans la souffrance, il voit la coupe, il va dire, Père, est-ce que tu ne peux pas? Alléluia. Directement, il s'est rétracté. Il dit, eh, je vais tomber. Mal au Père, que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Est-ce que c'est ce que nous faisons pendant que nous sommes en vie? Nous ne faisons seulement la volonté de Dieu. Est-ce que nous les faisons selon la volonté de Dieu? Ou selon la volonté des hommes? Les hommes nous obligent à faire quelque chose et nous acceptons. Facilement. Attends qu'enfant des dieux. On te dit de faire une chose. Tu le sais. Qu'est-ce que je vais faire? C'est le vrai. Mais tu l'acceptes pour plaire à un homme. Non, Père, même si tu manques quelque chose, reste dans la volonté des dieux. Alléluia. Reste dans la volonté des dieux. Aaron a commis le rôle le plus grave. Mais parce que Moïse était celui que Dieu a appelé, il a intercedé pour eux. Est-ce que c'est bien qu'il aurait dit de faire le vaut d'or? Mais Aaron acceptait. Attention, bien-aimés. Par là, qu'est-ce que c'était? Il faut faire la volonté du Père. Job, chapitre 23, verset 12. Job 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres. Je fais prier ma volonté aux parents de sa bouche. Alléluia. Parce qu'il y a des moments qui arrivent. Toi, tu veux faire des choses selon toi. Mais ici, Job a dit, je n'ai pas oublié ou je n'ai pas laissé le commandement. Mais ce que je fais, je m'implique ses mains, c'est vraiment la parole de sa bouche. J'accepte ce que le Seigneur a dit pour moi. Et je m'applique. Parce que tu es encore sur cette terre, c'est le moment de profiter. Après la mort, qu'est-ce que tu feras? Alléluia. J'ai toujours dit, aujourd'hui, on m'appelle, on n'a pas ça. Mais demain, quand je serai là, le foie, je ne sais pas s'il y a combien de degrés là-bas, on va changer le nom. Le nom va changer. Pauvre le corps. Le corps va sortir. Hé, est-ce qu'il y a pas à jeter le corps? Pendant que tu es vivant, permets que les gens qui t'appelleront de mon corps puissent dire, celui-ci va faire son père. Alléluia. Parce que c'est le diminutif, le mort, le corps. C'est pourquoi même nous fuyons. Celui qui était avec toi, comme ça, tu le regardais comme ça, on te dit, mais là, il est là-bas, il ne va pas regarder. Non, on l'a arrêté. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Il était avec toi. Qu'est-ce qui a changé? C'est la mort. Avant d'arriver à la mort bien-levé, Faites la volonté du Père. Jean chapitre 6, 38 à 39. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Bien-levé, tu as le pouvoir d'aider quelqu'un, de le tirer de la mort pour l'amener à la vie. Tu as des personnes à côté de toi jusqu'à là, vivent encore dans le monde. Mais toi, tu as déjà connu Christ. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Dévois eux. Qu'est-ce que tu montres? Ils te voient qui est chrétien ou chrétienne. Alléluia. La difficulté que nous avons, ici nous sommes des saints. Nous sommes tous parfaits, parfaits. Mais c'est au sorti des dix. Que les gens peuvent te demander si vous êtes chrétien, si nous sommes chrétiens ou pas. Alléluia. Là, nous sommes tous bien. Or, la volonté du Père est que nous puissions amener plusieurs vers le royaume de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire accomplir la volonté. Parler des fils. Parler de Dieu. Même si tu ne parles pas, mets toi-même, ton témoignage, peux parler. Alléluia. Ton témoignage, peux parler. Les gens verront que celui-ci, vraiment, il va, elle va à l'église. Les gens peuvent se convertir en télégardant seulement. Alléluia. Ce que tu dégages, comme enfant de Dieu, peut changer la vie de plusieurs personnes. Amen. Alléluia. Peu changer la vie de plusieurs personnes. Alors, c'est là, il faut d'abord faire la volonté du Père. Cherche, mes amis, à faire la volonté de ton Dieu. Troisième point. Marcher selon la parole de Christ. Amen. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Est-ce que j'entre ou je n'entre pas? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Alléluia. Nous mettons la parole à côté, nous plaçons maintenant nos sentiments devant et nous nous appliquons à nos sentiments et nous oublions ce que Dieu a dit pour nous. Mais alors que nous sommes ces septetaires encore. Alléluia. 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 Christ a dit ceci. « Si vous demeurez dans mes commandements que ma parole demeure en vous, demandez tout. » Il a dit « Demandez quoi? » « Tout. » Il n'a pas spécifié ce que tu peux demander. Mais d'abord, il faut que sa parole demeure en toi. Il faut que sa parole, ses commandements demeure en toi. Alors, tu vas demander. Nous, nous demandons, j'essaie que sa parole ne réside pas en moi, mais je vais devant lui. « J'écris, j'écris, j'écris. » Oui, tu vas te faire mal pour rien. Rentre d'abord en toi. Applique-toi d'abord à la parole, alors que tu demanderas, tu diras comme Jésus. « Je sais faire que tu m'as toujours exaucé, mais à cause de... » Alléluia. Tout ce que tu diras, l'Éternel le écoutera parce qu'il sait que tu marches selon sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Je souhaits chapitre 1, 7, 8. Je souhaits chapitre 1, 7, 8. La nuit, elle dit ceci. Fortifie-toi seulement et ayez bon courage. en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étendez-vous ni à droite ni à gauche afin de rester dans tout ce qui tu entreprendras. Oui, tu veux le savoir. Tout ce que nous voulons entreprendre pendant cette vie-ci. Parce que nous avons besoin de beaucoup de choses. Chacun de nous a besoin de mieux vivre. Alléluia. Nous avons besoin de la stabilité. Mais il m'a dit à Jossué, si tu veux rester dans tout ce que tu veux faire, d'abord commence à obéir au commandement que Moïse t'a prescrit. Amen. C'est-à-dire, commence à obéir à la parole de Dieu. Mais tout sera facile pour toi. Si tu obéis à la parole de Dieu, je vous dis la vérité. L'éternel s'écitera toujours des hommes pour t'aider. Amen. Alléluia. L'éternel s'écitera toujours des hommes pour t'aider. Parce que toi, tu t'appliques à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Il y a des choses qui nous arrivent. Si nous nous manchons sur la parole, Dieu ne nous laisse jamais. Amen. La Bible dit aussi dans l'année chapitre 3, verset 25, je crois, si je ne me trompe plus. Il dit, les rois, après avoir demandé qu'on puisse jeter les trois amis de Daniel dans la fournaise, là où il était pendant la nuit, il n'a pas dormi. Très que le matin, il s'est revenu pour aller voir qu'est-ce qui est arrivé à ces hommes-là. Mais moi, je lui ai dit ceci, marche avec la parole de Dieu. Et tu verras le miracle de l'éternel. Oui, il est loin d'avoir précipité pour aller. Il voit, il arrive, il regarde là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il rentre. Mais on n'a pas que j'étais trois hommes ligotés là-bas. Mais non, oui, roi. Mais ce que moi, je vois maintenant, il y a quatre hommes qui marchent. Il y a quatre hommes qui marchent. Les hommes qui étaient ligotés, j'étais. Mais là, le roi les voit en fait quoi? En marcher. Parce qu'ils étaient accompagnés de qui? De la parole de vivance. C'est lui qui les accompagnait, ils marchaient. En fait, tu es venu faire quoi ici? Oh, tu sais, tu as oublié à la parole, je ne peux pas t'abandonner. Viens, on va marcher. Alléluia! Si toi, Dieu va te chaisir, partout où tu seras, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui marchera avec toi, c'est lui qui va te couler partout où tu seras. Alléluia! C'est pourquoi, pendant le temps que tu es en vie, profite de marcher sur la parole de Dieu. Alléluia! Il ne t'exerra nulle part, il va t'accompagner partout. Amen. Alléluia! Il va t'accompagner regardez le miracle qu'il s'est passé à Pierre, qu'il s'est passé à Paul parce qu'ils ont tenu la parole et l'éternel est devenu accompli le miracle. Tu as besoin de miracle dans ta vie? Pendant que tu es sur cette terre, marche selon la parole de Dieu. Quatrième, vivre la vraie vie pardon, vivre la vraie, le vrai amour pardon, fraternel. Amen. Pendant le temps que Dieu nous a donné, avant de mourir, Dieu t'a dit ce matin de vivre un vrai amour fraternel. Amen. c'est-à-dire de considérer les autres plus grands que toi. De voir même le petit qui n'a rien et que tu as quelque chose plus supérieur que toi. De respecter les personnes qui sont devant toi. Alléluia. Amen. De voir toute personne comme ton frère, comme ta soeur. C'est pourquoi à l'église nous nous appelons de frères et de sœurs. Amen. Vous savez pourquoi cette appellation? Parce que nous avons un seul père. Amen. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. C'est lui notre père. Et nous, nous sommes des frères et de sœurs. Alors, sur cette terre, nous devons démontrer cela. que les hommes sachent que réellement Toussahia est mon frère. Or, pour que les gens sachent que Toussahia est mon frère, moi je ne peux pas aller derrière par le mal de lui. Coucou. Amen. Pour qu'on sache que lui, c'est mon pasteur, je ne peux pas aller derrière et le critiquer. parce qu'au moment où je le fais, les gens qui vont m'entendre se disent mais comment? Ils vont à l'église ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Alléluia. Alléluia. Les téléphones qu'elle nous a donnés, c'est pour exhorter. Amen. Et le pour les blablabla. Les blablabla. Les blablabla. Les blablabla. Pendant que Dieu se s'est éteint quand il appelle ta sœur, c'est pour exhorter. Il a des problèmes, c'est pour compatir avec elle ou avec lui. Et non pour ajouter encore tes sœurs. Eh, si c'est en ça. Eh, parce que tu étais allé chez les pasteurs. Eh, Alléluia. Amen. Nous devons vivre cet amour fraternel pendant que nous sommes s'est éteint. Bien, on s'est, il n'y aura pas ça. On s'est, chacun aura ça. à chacun, chacun. Moi, déjà, j'ai le village qui m'attend à moi. Les grands villas bien posés. Je serai dans mon coin. Tu sais, il faut profiter maintenant ici d'avoir une grande villa. Parce qu'il y a les petits, les grands, les grands et les grands. Moi, je suis dans les grands. Frère, si tu es dans les petits, profite maintenant. Vivez avec les autres. un éternel changera les cours de ton histoire. Alléluia. Vous savez pourquoi je te dis ça, bienvenue. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Aujourd'hui, si tu viens, tu vis bien avec tout le monde, Dieu, au travers de ce homme-là, peut-être béni. Alléluia. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu a mis à tes côtés la personne qui est à tes côtés. Pourquoi est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Pourquoi moi, je suis avec le passé d'entendre même si il me tourmente, mais pourquoi je suis à tes côtés ? Alléluia. Pourquoi Dieu a permis que moi, je puisse connaître le frère pour nous ? Est-ce qu'on sait déjà poser toutes ces questions-là ? Il n'y a pas que des hommes qui le sait. On se passe comme ça quand on se croise. mais pourquoi Dieu a permis que je puisse connaître tout ça ? Pourquoi maintenant le temps que Dieu m'a donné que je ne puisse pas profiter de la présence de tout ça et de tout ça ? Parce que je ne sais pas. J'ai dit que je ne sais pas. Peut-être que je ne serai pas. Peut-être que je n'aurai plus envie. Mais mes enfants bénéficieront de ce que moi je ferai à tous aïe. C'est pourquoi il dit la bénédiction de l'éternet va jusqu'à la quatrième génération. Mais quand vous ne serez pas là, comment est-ce que ces générations-là vont bénéficier ? Accorde de ce qui est différent aujourd'hui dans le temps que l'éternet te donne. Alléluia ! Donnez tant que l'éternet te donne. Bienvenue ! Cherchez à vivre bien avec tout le monde. L'inimitié ne paye rien. Ça ne te ne donnera rien. Tu vas se changer de futur. Quand tu vois la personne vous savez je vous répète encore aujourd'hui que j'allais toujours dire la personne qui a la haine à l'autre c'est elle qui souffre de puce. Est-ce que vous comprenez ? C'est toi c'est moi aujourd'hui j'ai la haine des pasteurs. Les pasteurs ne pas monter ici moi je suis là derrière il ne pas monter ici il passe à moi sur le téléphone il dit il y a un frère que Dieu moi je commence à dire il ne passe pas de moi parce que j'ai la haine à moi mais si je n'ai pas dans mon coeur le pasteur peut venir ici dire je sais qu'il proclame la parole de Dieu Alléluia ne pensez ne se tourneront pas faire le mal parce que j'aime 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 j'ai dit j'aime Alléluia l'amour on a dit l'amour supporte tout l'amour bannit tout c'est là où il y a des difficultés mais on cherchera maintenant parler de cela l'amour supporte tout ça supporte quoi ? ça bannit quoi ? si Dieu nous protifie on va préparer un enseignement sur ça préparer de ça Alléluia quand tu aimes ta soeur quand c'est pas pour rien bien-aider Dieu le Seigneur Jésus a réduit le 10 commandement en 2 seulement en parlant seulement de l'amour parce que si moi j'aime mon bébé mais comment est-ce que j'ai même pensé dans ma tête d'aller déranger Gaël comment est-ce que ça va passer dans ma tête si moi j'aime tout ça est-ce que comment cela doit passer dans ma tête de déranger Gaël parce que je l'aime je sais que c'est sa forme mais si je l'aime pas c'est là où maintenant les gens voient Alléluia si moi j'aime mon pasteur impossible d'aller derrière parler mercredi je ne peux pas le faire parce que je l'aime Alléluia nous devons profiter ce temps ici pour vivre mieux qu'est-ce que Dieu nous a donné parce qu'il y aura un temps sans ça va passer Alléluia pendant que je suis sur cette terre je dois chercher à pardonner Amen j'ai dit à pardonner vous savez il y a des maladies qui arrivent à cause de la haine que nous avons dans nos cœurs les AVC c'est vrai AVC il y a beaucoup qui ont des AVC c'est pas parce que la maladie est venue comme ça parce que tu ne penses contre les autres tu ne doules pas les deux genre c'est comme si tu vas les tirer tu es avec ma sœur tu dis pasteur ça va ça va tu as dit il y a un point des enfants dans ton cœur il y a un petit mais ici tu as autre chose Alléluia le cœur est en train de penser à autre chose mais la bouche ne se passe à autre chose Alléluia ce n'est pas ça l'amour vis dans l'amour quand il y a encore cet étern Proverbe chapitre 19 22-23 Proverbe chapitre 19 22-23 qu'est-ce que dit la parole de Dieu ce qui fait le charme d'un homme n'il est bien n'il est bien dans ta Bible ce qui fait le charme d'un homme c'est sa bonté ce n'est pas les habits que tu mets tu peux acheter tous les griffes du monde mais si la bonté ne se dégage pas à toi tu n'auras pas de charme c'est la Bible qui le dit tu n'auras pas de charme c'est pourquoi vous trouverez les maris toujours en colère toujours en colère ils sont déformés ils sont dehors personne n'est levé ah oui parce qu'il y a la colère de ce manifeste dans ton visage même si tu verri alléluia ce qui fait le charme de l'homme ce qui fait le charme d'un homme c'est sa bonté oh l'âme oh l'âme et mieux voir un pauvre qu'un on va le répéter mieux voir un pauvre qu'un celui qui aime son frère ne l'aimait jamais alléluia la crainte de l'éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malin bien amène dans le Seigneur comment j'aime mon prochain parce que j'ai la crainte de Dieu même quand je dors c'est pourquoi moi j'aime les rufflers je vous dis avant aujourd'hui moi j'aime c'est qu'il ronfle même si à la maison je dis parfois attention pourquoi celui qui ronfle celui-là a un bon sommeil vous ne savez pas ça il a un bon sommeil c'est pourquoi il ronfle c'est pas à faire donc celui-là il dort il ne sait pas parce que si il savait qu'il ronflait il allait bouger mais il ne sait pas parce qu'il est bien dormi alléluia la Bible a dit ceci à tous ceux qui le craignent quand il dort il ne craigne de rien car leur sommeil est un sommeil doux pourquoi mes amis quand moi j'aime mon frère je ne veux pas m'enbrouiller avec lui quand j'ai légo à la maison je n'aurai aucun souci je mange si j'avais regardé la terre j'ai regardé à 21h Jésus te lie jusqu'à ce bien de la terre fais tes brouilles comme tu fais moi je souviens alléluia parce que pendant la journée je me suis bien comporté avec le frère alléluia mais toi tu n'as pas de sommeil parce que tu t'es en brouille avec quelqu'un et la nuit cela revient cela revient à ta tête comment tu ne meurs pas je n'ai pas sommeil alléluia alléluia cinquième point avoir la confiance de Dieu pendant que tu marches sur cet étern confie-toi à l'éternel ayez la confiance de Dieu ce n'est pas en fait que Dieu permet que tu sois encore en vie tant que j'ai la vie j'ai encore quoi comme j'ai la vie j'ai encore d'espérance de mettre à voir quelque chose c'est que moi je désire alors il faut maintenant avoir confiance en ce Dieu là pendant que Dieu nous donne cet homme il faut bien aimer penser à ce que l'éternel pas été donné j'ai la mis chapitre 10 verset 23 je crois que nous l'avons déjà dit mais on va le lire j'ai la mis chapitre 10 verset 23 j'ai laissé au éternel la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir ce n'est pas à l'homme quand on marche à diriger ses voies la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir c'est pourquoi je vous ai dit au début bien aimé ceux qui seront ceux qui seront le membre de nos familles la vie que nous aurons demain ça ne dépend pas de nous ça dépend de Dieu hallelujah ça dépend de Dieu David a dit ceci ne me donne pas beaucoup sinon je vais t'insilter ne me donne pas aussi moi pardon ne me donne pas beaucoup sinon je vais t'insilter ne me donne pas moi sinon je vais t'insilter donne moi ce que je peux donc ce que toi tu y as là parce que ce que tu y as là ça suffit il suffit que tu manges que tu aies pour le santé comment tu vas dire alors qu'est-ce que tu dis encore tu vas voir comment parce que tu manges tu es bien ta femme te nourrit bien parce que tu n'étais pas comme ça ta femme te donne tout hallelujah mais maintenant qu'est-ce que tu cherches encore qu'est-ce que tu vas encore avoir après c'est ça maintenant qui nous mène mal hallelujah j'ai ce que Dieu me donne mais je vais avoir encore plus quand je cherche à avoir plus c'est alors que nous tombons maintenant dans les tentations hallelujah mais si moi je me confie à Dieu parce que c'est ça que c'est lui qui dirige le pas quand je me réveille le matin il sait que je vais marcher ici et je trouverai là-bas ce qu'il a préparé pour moi quand nous dormons quand nous dormons l'éternel prépare déjà la preuve alléluia c'est pourquoi David va dire ceci j'étais jeune le temps que j'étais jeune et le temps que je vais vieillir pendant ce temps-là je n'ai jamais vie il dit je n'ai jamais vie alléluia marche sois un bon chrétien tu ne verras jamais ta vie souffre même ta génération souffre alléluia parce qu'après toi l'éternel va préparer quelqu'un c'est pourquoi moi je prie pour mes enfants j'ai toujours prié pour eux mais l'avenir ne m'appartient pas je sais parce que je ne serai pas là peut-être que je ne serai pas je vais aller avant eux mais qu'est-ce qu'ils seront de eux est-ce que c'est moi c'est Dieu alléluia c'est Dieu l'espoir vous dire beaucoup d'entre nous nous avons laissé les parents là nous viendrons mais depuis c'est tes parents qui te veulent travailler c'est ça la vie qu'ils nous ont donné aujourd'hui deviens juste que tu vas dire comme David je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité sa postérité ne sera jamais sa postérité ne va jamais m'ennuyer parce que l'éternel pourvoira toujours alléluia l'éternel pourvoira toujours tout dit pourvoira c'est-à-dire dans le futur il va le faire alléluia aujourd'hui tu manques mais sache que l'éternel il pourvoira c'est-à-dire demain après demain après demain demain il va pouvoir alléluia ça ne finit pas là aujourd'hui marxissamment et qu'un dien pendant le temps que l'éternel est dans aujourd'hui sixième je suis dans l'air ne créez pas sixième avoir une bonne conduite pendant que tu es sur cette heure Dieu te demande d'avoir une bonne conduite on va y rapprocher qui va nous entendre là-bas 1 Pierre chapitre 1 verset 7 1 Pierre chapitre 1 verset 7 bon ça commence vers le verset 6 mais je vais seulement Dieu le verser celle qui me veut non qu'est-ce que j'ai dit c'est la pierre non 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 c'est pas ça ça parle de plus de pèlerinage je vous ai dit c'est pas ça que je marquais non la Bible a dit ça c'est nous sommes de pèlerin si c'était pendant que nous sommes si c'était comme nous sommes en pèlerinage nous devons avoir une bonne conduite c'est quoi de pèlerinage des gens qui marchent nous sommes des pèlerin 1 17 1 17 moi j'ai que 7 merci on va le dire merci pour vous merci mon pèlerin 1 17 donc chapitre 1 verset 17 et si vous évoquez comme père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun sans exception de personne conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage pendant ce temps que Dieu nous donne comme des pèlerin nous devons nous conduire très bien avoir une bonne conduite vous savez à l'école il y a des gens qui ont passé la classe seulement avec des bonnes conduites le professeur les regarde ils m'ont dit non tu te comportes bien au lieu de te donner 8 ils disent je te donne 10 puis j'ai 10 10 ça va arriver à parce que la dernière fois je me suis réglé à 54 mais si tu te comportes pas bien comme celui qui jetait des pierres dans des ampoules l'arbre tu auras 49% à l'école à l'école vous le connaissez non ? ok merci donc je vous dis ceci si tu as une bonne conduite sur cet éter c'est-à-dire ma façon d'être devant mon frère l'âge que j'ai si moi je ne considère pas ma soeur ici devant si moi je ne considère pas mon bien et bien jamais elle ne va me considérer est-ce que vous comprenez ? si moi je ne respecte pas je n'ai pas la manière de lui parler bien que c'est l'enfant à l'église si je n'ai pas la manière de lui parler lui aussi n'aura pas cette manière d'être devant moi mais si je sais parler aux autres je sais me conduire les autres aussi vont me respecter et il y a une bonne conduite nos enfants les 18 ans les change les riez pas du mal après tu n'as pas 18 ans sans l'échange c'est dire attends quand je ferai 18 ans 18 ans c'est quoi ? c'est l'âge seulement c'est pas l'argent c'est pas la maison c'est pas les bouleurs c'est seulement là je t'ai accompli hé je suis adulte ma fille me disait hé papa aujourd'hui on t'en fait des messages mais je l'ai 18 ans on va se m'envoyer chez moi je n'ai pas des problèmes alléluia ici là papa toujours des messages en face de toi vraiment bon l'avis c'est pas c'est pas le problème mais est-ce que tu vas quitter la maison ? tu seras toujours dans ta chambre là-bas à demander à papa mais tu as des 18 ans alléluia j'ai des 18 ans mais tu demandes déjà à papa alléluia ayez une bonne conduite ça ne change rien est-ce que pourquoi je dois avoir l'orgueil si c'est ça qu'un jour c'est corressé j'ai perdu mon mentor un homme éloquent quand il prêche ici un éloquent dans la prédication des réveils mais dans l'enseignement mais aujourd'hui il est là c'est pourquoi moi je te dis ce matin comme tu as c'est ma vie l'orgueil ne te plaira rien trop parler ne te donnera rien tu peux te dire aujourd'hui j'ai qu'est-ce que lui il a tu dis qu'est-ce que lui il a mais qu'est-ce qu'il aura diabétisé la Bible dit ceci ce qui est passé ce qui est passé il a été ce qui viendra il est déjà c'est-à-dire aujourd'hui je sais que j'ai demain quand je vais me réveiller je trouverai ce que Dieu a préparé parce que c'est déjà préparé même moi je ne le vois pas mais Dieu a déjà préparé pour moi alléluia Dieu a déjà préparé je suis arrivé à l'Europe j'ai cherché du boulot j'ai dit je vais quitter ma ville pour aller dans notre ville pour chercher du boulot j'arrive aujourd'hui demain matin on appelle dans ma ville c'est le même petit je lui passais il me dit viens rentre rapidement j'ai trouvé du boulot et pas même 3 jours j'ai rentré et j'ai passé la salle de boulot dans 20 ans alléluia donc Dieu prépare tout ce que toi tu dois faire c'est d'abord avoir une bonne comme lui parce que imagine maintenant maman là où elle travaille on cherche maintenant une personne mais si toi tu n'es pas bien comporté avec elle mais que tu as besoin du boulot est-ce qu'elle va t'appeler non elle va t'appeler non pourquoi au lieu de t'aider elle va prendre une autre personne alors que toi tu es là tu as besoin or que si tu te conduis bien tu as des bonnes relations partout où elle sera elle va penser à toi alléluia ayons une bonne conduite septième nous devons faire le bien pendant que tu es c'est cette terre pendant que tu es c'est cette terre avant de mourir il faut laisser des traces ces traces là c'est de faire le bien alléluia c'est de faire le bien j'ai bien aimé j'ai bien aimé je ne sais pas son nom il me donnait une montre j'ai souhaité prêcher à l'Italie tout le monde disait hé papa cette montre c'est joli c'est joli vous savez quand il dit joli joli ce n'est pas ma bénédiction moi mais c'est la bénédiction la personne qui me l'a donnée parce qu'il a voulu soigner les bras de son passé mais dans ce qu'il le voit il ne voit pas les bras dans l'esprit il voit maintenant l'impression qu'il a donné est-ce que vous comprenez quand tu fais le bien le bien là on te souvient Pascal un jour il s'est dérangé la nuit la nuit il m'a appelé parce que je le sais est-ce que tu peux l'amener j'ai dit oui il faut l'amener il y a des salaires qui se font à la maison vous n'avez jamais mangé ça mais si je dis ce nom merci Seigneur qu'est-ce qu'elle fera mon bien-aimé la bénédiction Amen Alléluia fais-le bien fais-le bien fais-le bien Amen pendant que Dieu s'est déter et ce bien là tu le récolteras un jour Amen si ce n'est pas toi tes enfants vont récouir quelque chose de bon Amen encore je sais que toi tu feras Amen ça restera dans l'histoire parce qu'il y a un jour un jour un jour mon père tu sais c'est toi le fils de Canobadu mais tu sais un jour ton père il m'a vu quelque part aaaah non Alléluia j'avais rien ce jour là il y a un garçon que j'ai connu je ne le savais pas en Angola je devais aller jouer je devais rentrer avec l'équipe là où on habitait et les gars qui viennent se voir devant moi ils me parlent à Angola ils me disent je suis là mes bâtards sont partis et je ne sais pas c'est tout le fond que j'ai vraiment je vais faire quoi j'ai dit bon ça va je vais t'aider je prends mon on appelle ça training on peut être quoi ici le survêtement je lui donne j'ai dit à mes dirigeants j'ai dit c'est mon petit frère je l'amène là-bas il n'a jamais vu mon petit frère mais ce jour là j'ai dit c'est mon petit frère comme j'étais le capitale de l'équipe mes dirigeants m'ont permis cela je l'ai mis dans l'avion on est parti jusque là où j'ai habité à Lunda Dundu ceux qui connaissent l'Angola bien aimé ça passait le temps parce que les gens qui sont descendus là-bas ils entraient dans les carrés de l'Angola où j'achète le diamant il est allé là-bas il a fait sa fibre un jour bien aimé un jour je suis allé dans le marché rock c'était rock je marchais comme ça j'écoute quelqu'un qui m'appelle viens 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 je tourne mes regards je le vois il vient vers moi avec son ami il me dit si j'ai ça c'est que je vais ici dans cette vâtire c'est à cause de cet homme ici je lui avais la manière de m'amener de me permettre d'aller avec lui à Dundu il m'a aidé puis il me dit au moment de mon cas d'un éman j'avais lié ce jour-là j'avais lié ce jour-là il va dans sa vâtire il prend cinq billets de grosses têtes cinq de grosses têtes amis viens ça c'est pour toi je regarde à côté je dis c'est à moi je regarde s'il y a de voler à côté alléluia parce que la personne que moi j'ai aidée ça a passé des années alléluia il va récompenser à ceux que moi j'avais besoin c'est pourquoi je te dis fais le bien aujourd'hui fais le bien aujourd'hui pendant que tu es en vie fais le bien alléluia alléluia pourquoi nous disons cela parce que quelles que sont les conditions un jour la paix arrivera si moi j'ai produit le bien même si la paix arrive tant pis tant pis je ne vais plus penser à ce qui arrivera mes enfants mais je sais que j'ai produit j'ai planté et ils vont arracher seulement il y en a dans le Seigneur la faute l'épaule dit ceci je ne pense pas avoir ici je ne pense pas avoir touché mais ce que moi je fais j'oublie tout ce qui est derrière et je regarde devant moi parce que là devant je vais gagner la vie que j'ai le prix m'attend là-bas le prix t'attend là-bas pour arriver à gagner ce prix là commence aujourd'hui pendant que Dieu te donne ce temps ici tu peux commencer à faire le bien aujourd'hui en marchant bien sur la parole de Dieu ton demain sera raceré ton demain sera raceré quel qu'elle soit ce qui passera après toi même si tu ne seras pas en vie mais tes enfants bénéficieront de ce que toi tu feront aujourd'hui tes enfants bénéficieront ce n'est pas pour rien l'évangélisme s'est passé ici ils nous ont parlé de Mephibosheth ils nous ont parlé de Mephibosheth cet homme oublié mais encore de ce que son père a fait son père a accepté que son royaume que son règne soit en danger pour aimer David qui était l'ennemi de son père il s'est placé à côté de l'ennemi de son père il allait sur son père parce qu'il a vu son père faire mal il s'est attaché à cet ennemi qu'est-ce qui arrive à son fils celui qui ne pensait pas manger à la table du roi il a commencé à manger à la table du roi celui qui ne pensait pas avoir des travailleurs on lui a donné des travailleurs il dit reste à la maison tu ne feras rien à ta vie on va tout amener parce que son père a fait le bien quand il était en vie si toi tu le feras le temps de ton autre Dieu sera pas que toi pendant le temps que tu es en vie pense à ce que Dieu t'a dit ce matin que mon Seigneur vous bénisse on va détenir les mots on va dire un mot à Dieu bien aimé dans le Seigneur je sais que ton Dieu t'a parlé ce matin Dieu il a dit il y a un temps pour naître il y a un temps pour mourir nous avons déjà passé ce temps-là de la naissance mais maintenant nous traversons notre temps parce que le deuxième temps de Dieu arrivera le temps de la mort mais le temps qui t'a laissé c'est pour toi c'est toi qui dois profiter de ce temps ici afin que demain tu puisses bénéficier ce que l'éternel a préparé pour vous la Bible dit il y a des couronnes que tu as donnera à ceux qui vont le servir je veux que tu prises selon ce que tu as écouté ce matin si tu n'arrives pas à faire le bien demande à Dieu de te donner que l'esprit de Dieu puisse t'aider si jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à manger sur la parole de Dieu demande à l'esprit de Dieu que l'esprit de Dieu puisse t'aider si jusqu'à présent tu ne t'as conduit pas bien demande à ça que l'esprit de Dieu puisse t'aider bien aimé je ne sais pas que tu prie selon ce qui est vraiment qui t'a touché et ce qui te tient compliqué c'est là il n'est pas en toi que l'éternel puisse nous aider que l'éternel puisse aider tout à chacun afin que demain nous puissions bénéficier de ce que nous allons faire aujourd'hui le neuf t'as pas là où tu es et on s'appuie à l'aide de Jésus Merci Seigneur Dieu me profite de ce cas ici dis quelque chose à dire c'est que toi qui es que c'est un autre manque d'élevé dis à Dieu de pouvoir tenir de ce côté là oui peut-être que tu n'as pas l'amour avec ton frère avec ta soeur demande à Dieu de te raconter oui peut-être que ça te manque que l'esprit de Dieu c'est la volonté de Dieu Dieu donne à l'éternel mais tu connais sa volonté oui je sais que l'éternel ne nous laisse pas l'éternel ne nous abandonne pas mais il est celui qui nous donne qui nous donne pardon tout le monde la force afin de pouvoir réussir oui bien-aimé c'est Dieu là à besoin de toi c'est Dieu là à besoin de toi c'est Dieu là à besoin de toi c'est Dieu là à besoin que tu puisses changer oui il a besoin que tu puisses changer au nom de Jésus 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 merci Seigneur merci mon Dieu merci mon papa merci mon papa merci notre père parce que je sais que Dieu c'est lui qui nous donne les capacités que nous on donne de pouvoir vivre le temps que tu as dans la situation de guerre qui est celui qui nous accorde tout cet temps ici encore de pouvoir marcher selon par volonté oui nous avons besoin de vivre c'est cet étern c'est le temps de ta parole la Bible l'a dit dans le livre de la salle le plus sommeil saint saint jean patient 11 j'essaie de ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre le droit père que ta parole puisse être le parcours de ma vie afin de ne pas pécher contre le droit afin de ne pas tomber dans la tentation un démon de Dieu être mon frère être ma sère être son église qui décide de pouvoir faire de bien ça nous sommes encore pour moi grâce à tous cette question c'est ça que tu nous nous démons de Jésus c'est ça que tu nous имes de votre soeur c'est ce que tu nous dépasses notre secret nous nous plongues c'est un père de tout , nous plongues le poids de tous lems aidez-nous monてớt aidez-nous notre soeur aidez-nous notre papa aidez-nous notre soeur nous plongues notre christessa notre parole nous plongues nous plongues glorieux nous plongues nous plongues hallelujah hallelujah accorde de nous Accorde de nous cette grâce, parce que Dieu est notre Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, merci Père, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, parce que c'est toi seul, c'est toi seul Jésus qui connaît le cœur, c'est toi seul Jésus qui connaît la vie, c'est toi Seigneur qui dispose à notre frère, même nos ennemis, parce qu'il sait Seigneur que nous marchons sur notre droit, nous voulons qu'il s'accorde dans la vie de tout le monde chacun, dans le nom de Jésus, 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 merci, le passé en avant de voir sa gloire, il va prier pour nous, alléluia, merci. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom ce matin, nous te rendons des actions de grâce, car tu es bon, Seigneur, ta bonté nous ramène encore une fois, à mettre au profit le temps que tu nous as donné sur la terre, Merci Seigneur de nous avoir rappelé, c'est notre Dieu, la mission que tu nous as donnée, la mission que tu as confiée à chacun de nous, c'est que tu attends de nous, Seigneur. Merci d'avoir utilisé ton serviteur pour nous communiquer cette pensée, c'est notre Dieu éternel, afin que nous puissions être des personnes que tu veux que nous soyons. Puisque nous sommes là par cause de nous-mêmes, c'est toi qui as voulu que nous soyons là, c'est toi qui nous as créé à ton image, c'est toi qui as permis que nous vivons, c'est notre Dieu, par ta volonté. Je vais recommander ce peuple entre tes mains. J'ai plu, Seigneur, dans nos défaillances, mon Dieu, mon roi, dans nos manques, Père éternel, notre manque de pardon, c'est notre Dieu, manque de mettre au profit, c'est notre Dieu des autres, ce que nous sommes capables de faire. Seigneur, viens à notre secours. Soutiens chacun de nous dans ses faiblesses, dans ses incapacités. Pousse chacun de nous, c'est notre Dieu, à prendre des bonnes décisions, à te suivre, à t'obéir, à demeurer dans ta parole. A faire que ta volonté. Sois béni notre Seigneur, notre Dieu, bénisse le peuple Seigneur, si nous nous sommes déplacés, puisque nous avons besoin que tu nous parles. Merci car tu nous as parlé. Merci pour ton esprit qui règne au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui œuvre au milieu de nous. Bénis chaque famille, c'est le présenter. Donne-nous ce notre Dieu, c'est que ta volonté a décidé. Car toi, tu as dit dans ta parole, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le décès de l'éternel qui s'accomplit. Faites que ta volonté soit faite Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 De bien-aimés qui veulent s'ajouter, qu'ils voient le pasteur Anatole pour donner leur nom. Amen. Manifestez-vous, bien-aimés. Vous savez, comme le pasteur l'a dit, cette salle, nous la payons. Ce n'est pas gratuit et nous n'avons personne pour nous soutenir. Ce que nous faisons, c'est ce que nous demandons ici, c'est ce qui permet que nous puissions payer tout ce que vous voyez ici. Alléluia. Alors, ce qui a pris l'engagement de pouvoir se manifester. Et je voulais encore parler du séminaire qui se fera dans la dernière semaine du mois de décembre. Parce que nous serons en jeûne et prière. On vous donnera le thème le dimanche prochain. Après que nous serons en concertation avec le pasteur, on vous donnera le thème de ce séminaire-là. Donc, le séminaire va passer pour parler de ce que nous aurons comme thème. Nous demandons la participation de tous les mondes. Veuillez être là. Ceux qui se rendent au travail, on va comprendre, mais si tu n'es pas au travail, ne manquez pas pendant cette semaine-là qui nous amènera jusqu'au 31 décembre. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Je remets la parole à votre pasteur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur ? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur ? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur ? Amen. Amen. Quelqu'un a été béni ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, on nous prépare les enfants de l'Ekodim, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi tout est-ce que ça tombe toujours quand c'est moi qui suis ici. On nous prépare les enfants de l'Ekodim. Dans l'entretemps, j'aimerais juste nous dire quelque chose. Vous savez bien aimer, lorsque l'Église est en train de préparer des séminaires comme ceci, même si nous travaillons tous, vu que cela a été annoncé il y a déjà très longtemps, nous posons deux semaines de vacances pour aller avec la famille et faire autre chose pour nous reposer. Mais il est très important de savoir aussi à des fois poser des semaines de vacances pour des activités comme ceci. C'est très important. Le pasteur disait quelque chose, je crois, le dimanche, il y a quinze jours. C'est très important. Parce qu'au cours de cette semaine, il y a des choses qui vont être libérées. Il y a des paroles qui vont être dites. Et ma prière est que tu sois bénéficiaire de ces choses qui vont te faire rentrer dans la nouvelle année. Et j'espère que Dieu nous bénira par tout ce qui sera fait et dit ici. Nous allons bien aimer dans les seigneurs, préparer nos offrandes, nous allons offrir à Dieu. Vous savez, dans tout ce que le pasteur était en train de dire tout à l'heure, j'aimerais nous rappeler ce que Dieu va dire à Noé. Alors que les déluges est passés, Dieu dira quelque chose qu'il a dit à Adam au commencement. Il lui a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Mais alors qu'il lui répète ceci, il va ajouter quelque chose qu'il n'avait pas dit encore au commencement. Il dit, tant que la terre, le ciel et la terre subsisteront, la loi de la sémaille et de la moisson sera toujours d'activité, je paraphrase. Pour dire tout simplement que tout ce que l'homme aura à semer sur la terre, aura à être récolté dans les temps que Dieu lui a donné à vivre sur la terre. Vous savez, il n'y a rien qui rentre sur la terre sans pour autant ressortir sous une autre forme et en grand. Parce que tout ce que Dieu donne à l'homme, Dieu le donne en abondance. Tout ce que Dieu a toujours prévu de donner à l'homme, Dieu multiplie par un nombre considérable de manière à ce que... Regardez lorsque vous sèmez un petit grain. Ce qui sort de ce grain, c'est tout un arbre et beaucoup de fruits. Et vous pouvez récolter le petit noyau que vous avez eu à semer au travers de plusieurs fruits qui ont eu à être produits. Alléluia. Et que Dieu bénisse à moi. En l'état, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous allons préparer nos offrandes, nous allons offrir à Dieu. Le petit panier, c'est l'offrande du prophète, donc du pasteur qui nous a prêchés ce matin. Et les grands, c'est les offrandes ordinaires, les hymnes et autres offrandes. Amen. J'aimerais que tu tiennes ton offrande et nous allons prier le Seigneur. Tu tiens ton offrande, nous allons prier le Seigneur. Dieu des grâces, Dieu des paix, nous sommes en train de te prier ce matin. Éternel, alors que chacun de nous s'est déjà offert lui-même comme un sacrifice vivant dans ta présence, nous voulons t'offrir ce que tu nous as donné. Nous allons t'offrir, Père éternel, au Dieu des grâces, les fruits de notre labeur. Accraie l'offrande de chacun de nous. Permets à ce que ces offrandes contribuent pour l'avancement de ton œuvre. Permets à ce que ces offrandes, Père éternel, puissent participer de manière à ce que ton œuvre puisse aller de l'avant. Ainsi, nous t'avons prié. Bénie tous ceux qui n'ont pas eu Père éternel aussi à te donner ce matin et fais en sorte que prochainement, qu'ils puissent t'offrir pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Dans le nom de Jésus, ainsi, nous t'avons prié. Amen. Amen. Avec le cœur de la victoire, nous mettons debout, s'il vous plaît, nous allons offrir à Dieu. Toujours à mes consensains. Sous-titrage MFP. ... 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